Salut les gens, c'est Tardarine, on se retrouve pour la suite de notre multi à 4 sur Europa Universalis 4 avec Slan Brudaf et le signe noir. Bonsoir messieurs. Salut tout le monde ! Salut ! Alors on s'était arrêté avec beaucoup d'action sur l'épisode précédent, c'était la guerre de partout, Slan s'apprête à faire une paix avec l'Otomant, moi j'étais en train de défourayer du Polonais, du Lituanien et quelques Allemands. Et nos deux compères nous aidaient dans ces entreprises. On va pas vraiment faire la paix, je vais juste l'humilier quoi, je vais lui prendre toutes ses terres, tout son fric, pas vraiment une paix ça. Oui non, pas vraiment. Il y aura du revanchisme dans l'air. Oh oui. Allez. Est-ce que vous êtes d'accord pour démarrer ? Bah oui, oui, vas-y. C'est parti. C'est parti. On avait avancé de quelques jours, un petit misclic, je suis désolé. J'ai du Lituanien qui m'attend, moi. Quelqu'un pourrait me rappeler vite fait où est-ce qu'on trouve les bâtiments des chartes ? Oui. Dans le macro builder, tu peux aller dans état, troisième onglet, investissement des compagnies commerciales. Sinon, tu cliques sur une charte, dans l'état, tu cliques sur le deuxième onglet, et là, tu vas voir ta charte, tes bâtiments de charte. Je vois, je vois, je vois, je vois, ok. Mais comme tu peux avoir à la fois un état et une charte dans le même endroit, ça c'est plus douteux. Bah pauvre Bouddhaf, il fait un siège, t'as pas assez d'hommes ? Ouais, parce que... Je t'envoie mon général. Je vais te le laisser le siège. Moi je vais aller taper mes rebelles au Maroc. Ça marche. Alors que j'allais finir de le piller. Comment c'est pas gentil ? Je vais voir si je peux aller chez Irvan, mais c'est loin quand même. Comment c'est pas gentil, ça ? Oh, t'as mis un drapeau sur Nassau, quoi. Il est en drapeau noir aux portes de son pays, le pauvre. Ah, c'est dans la guerre d'Ulcadir. Je savais pas. Ouais, c'est le vassal. Bon, bon, on se reprimandait la paix. Ah, je peux pas. C'est un vassal. Bon, ça va. Et les autres ? Je crois qu'il y a des lignes qui n'ont pas aimé ce qui va leur arriver, là. De toute façon, c'est la paix dans deux secondes, Bouddhaf. Quand le premier port sera tombé, je pense que ça sera pas. Ouais, ouais. Est-ce que ça t'intéresse pas, toi, les galères ? J'en ai chopé une, d'automans. Non, moi, je veux pas de bateau. C'est très surfait, les bateaux. Est-ce que dans le nord, là, est-ce qu'il y en a un qui veut une galère ? Non. Une galère ? Merci. Non, merci. Ouais. Je veux bien une carte. Alors, je veux la dire. Non. Allez, hop. On rentre à la maison. On met en pause. On légitimise tout ce qu'on peut, c'est-à-dire pas beaucoup. On va ensuite baisser... Ouh, c'est ajouté, tout ça ? Non, mais je veux pas rentrer à pince. Respectez-vous. Respectez vos chaussures. Bordel. Ok. 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 79 de puissance commerciale dans le noeud de Constantinople, ça me va. Mal. À mon avis, ça compte encore les prises de guerre. Ah. Moins pas mal. Non, mais ça devrait aller quand même. Ok. Et donc, j'ai pris ces deux petites provinces-là. Il ne me reste donc plus qu'un hospitalier. Déclarer la guerre. Il me faut une revendication dessus. C'est parti. On fait quoi. On fait rien, là, moi. C'est un pauvre, le truc. Ça revoit par là, tout ça. Ok. Il me faut un nouveau rival. Plus fort que l'Ottoman. Et hop. On va en avant. On sera... Au hasard. Alors, Totonic ou le Danemark ? Je crois que ça va être la Hongrie. Ah non, le général... J'avais le Mamluk et la Castille qu'on va taper prochainement. Toujours là. Mais je vais prendre la Hongrie parce qu'à mon avis, elle va se faire éclipser toute seule. Naturellement. Il est fort, le bohémien. Moi, je rajoute des troupes pour la guerre contre la Castille. Ah non, mais je ne te vends pas de carte, hein. Il essaie, il essaie. On sait, il est déjà passé avant toi. Je l'ai envoyé pouler également. Tout le monde, il veut les cartes portugaises. L'Amérique sera à moi. L'Afrique aussi. Je vois déjà presque jusqu'au cap. Ah ouais, quand même. Il voit tout le Mexique, tout le Canada déjà. Je suis toujours Tech 3, sinon je verrai déjà toute l'Asie. Bon, combien je me fais dessous, là ? 13 ? Il y a 1000 Polonais en Russie danoise, là. Ils s'y foutent, là. Ils ont fait le tour du monde par la Moscovie, les mecs. 5 forteresses ? Déjà, on va commencer par les forteresses. Excuse-moi, mais non. Enfin, moi, je fais confiance à mon allié pour qu'il se débarrasse des armées polonaises et il ne fait rien, quoi. C'est dingue, ça. Donc, tu fais confiance à ton allié pour rien faire et ton allié ne fait rien. Exactement. Et du coup, je suis déçu. Alors, combien je me fais ? 16 ? Mais pourquoi je ne me fais plus d'argent ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais insulter l'anglais, toi. Pour me venger de... de son allié qui ne veut pas me vendre des cartes. Je pense que cette guerre se passe bien. Il n'y a plus que 1000 adversaires en face. Revendication en Moscovie. Gain de 10 en prestige. Pas parfait, mais j'étais déjà à 98. Ah, c'est vraiment trop cher. Des techs militaires, moins de 10%. Je ne suis pourtant pas en dépassement. Lutre contre la corruption. Pourquoi t'arrêter de travailler, toi ? C'est possible ? Non, je ne suis pas contre la corruption. Et je vais devoir... Ah, je n'ai rien à dire. Il reste 2000 polonais. Ouais, ils étaient en Russie, il n'y a pas si longtemps. Le Lituanien, je le trouve bien motivé à faire la guerre, quand même. Ah, ça y est, je sais pourquoi. Je vais me faire beaucoup plus d'argent dans quelques secondes. Parce que je ne t'en faisais pas assez. Ah, bah oui. Clairement, il me manque au moins 10. C'est parce que j'envoie tout à Venise. Et à Venise, je n'avais pas mis mes bateaux pour prendre. Du coup, il me manque des sous. On est d'accord que c'est les trucs d'affaires locales qui montrent la productivité qu'on fait dans les chartes. Dans les chartes, je viens d'aller justement voir. Affaires locales, tout à fait. Parce que ça monte la base de production locale. C'est l'équivalent d'un point et demi de développement dans chacune des provinces du truc. Plus un pourcentage derrière, comme l'atelier. Donc c'est extrêmement puissant. Et après, si tu as moyen de capturer le commerce, tu peux faire le deuxième bâtiment. Mais après, il les aura fait partout. Qui est l'entrepôt de la compagnie qui va t'augmenter ta puissance commerciale. Okidoki. Du coup, je suis obligé de baisser toutes mes maintenances. 1, 2, stop. Tu n'es pas prêt à faire la guerre, non ? Tu es moi ? Moi, là, je suis prêt. Je suis prêt. Mais il faut que tu accompagnes. On va attaquer qui, là ? Castille. Ok, ok. Ben, je suis prêt. Je remonte les forts. Je remonte les forts avant et après. C'est pénible tout ça. Et puis j'ai deux, trois rebelles quand même. Moi, je ne l'ai pas contre la corruption. On est pas avec moi. Non, je vais donc contre la corruption. 48%. Justin, tu es en train avec l'Angleterre jusqu'à quand ? 80, 83 ans ? Oui, 2. Il va falloir que je commence à faire des navires de transport. Tout le monde, je suis amélié de tout le mar. Oh, il exagère ! Je ne sais pas ce que ça veut dire, exagère. Complètement exagérant, le pape. Il me demande 52 points pour utiliser ses pouvoirs et pas 50. Parce que tu as mis un privilège désordre qui augmente de 5% le coût. C'est surtout parce qu'à mon avis, il me déteste. Non, non, vérifie dans tes... Eh bien, c'est honteux quand même. Ce n'est pas d'exagération, ça ? L'exagération est un fléau. Comment ? Accroissons quoi ? Les impôts, la production ? La production ? Bien ! Bon, Nassau est temps ou pas ? Ça va être l'heure de se battre. Encore ? On vient de se faire la Hongrie et l'Ottoman. Un peu pour moi maintenant. Pour toi quoi ? Ben non, c'est moitié-moitié quand c'était guerre. Je te filerai mal. Je te filerai mal, t'as. Ah, c'est la moitié de ce que tu comptes prendre. Non, je vais prendre ta philalette et le site de la Castille. Le Brandebourg est en train de se faire achever par McDebou. Alors, France, Venise. Tu veux venir t'occuper chez le Castillon, le Danois, ou pas ? C'est vraiment une chose à faire de sa vie à mon avis, mais bon. Oui, moi je ne veux pas... C'est pas le Danois, tu en fais. T'en fais ce que tu veux. C'est un Danois, le signe. Ben oui, c'est un Danois. Il n'est toujours pas scandinave. Voilà, ça servait à quoi tu coupes les têtes de tout le monde. Ben maintenant que j'ai coupé les têtes de tout le monde, il faut que je les calme. Pause ! Une fois qu'ils seront calmés, ça ira. Qu'est-ce que tu as fait ? À peine tu as déclenché la guerre, que ma coalition se réveille. Ça, c'est surprenant, disons. Tout le monde rentre dans la coa, là. On a combien d'ennemis en face de nous ? Je vais quand même mettre en pause, on va faire les comptes, là. Les guerres d'Italie. Coup de mercenaires. Castille, Aragon, Naples. Navarre, ta file à l'aide. Pour l'instant, je ne vois que la Moldavie dans la coa contre toi. 25, 0, 29, il n'y a que la Moldavie. Ça va, c'est calme. 54. 54 et 7, 61 000. Ça va. Plus Navarre quand même, ça doit faire 63 000. Il y a combien de 3 000 ? 8 000, ok. Non, Navarre, il n'a rien et Naples non plus. Parfait, je m'occupe de Naples. Castille, lui, il est chaud patate. Ils vont sur Lisbonne. Mais bon, la France... Ah oui, j'oublie de la restée. Portugal, France, Bourbonnet, Orléans, Venise, Byzance, Danemark. Ah oui, il vient de déclencher la guerre contre la Castille. Bien sûr que je ne peux pas devenir pote avec lui. Et puis ton ami ? Non. Ça va piquer dans les finances. Oh, encore des rebelles. S'il a rejoint la coalition. Mais fûchez-moi la paix. Oh, là, c'est quoi tous ces trucs que je peux faire ? La conscience. Est-ce qu'on peut faire des choses avec lui ? Vous confiance. Bon, 85. Ça fait moins d'autres. Alors, faisons une paix pour voir. Malte, ça va. Si je prends toute la Cécile. La Cécile. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On se calme. Et si je prends juste ça. Et ça, c'est correct. Enfin, étape pontifico dans la koa, je préférerais éviter pour l'instant. Étape pontifico dans la koa, oui. J'imagine. Mais je pourrais remettre un pied à terre s'il y a un fort en plus. Étape pontifico dans la koa, il déteste que je panne ici. 90% là. Écoutez, les gars, si vous ne vouliez pas péter, non ? On ne peut pas limiter l'autonomie en temps de guerre. Ah, c'est dommage, ça. Ah, ça, ça me plaît, ça. J'avais pas des élites qui traînent ? Étape pontifico, ça, ça ne va pas du tout. Mais là, là. Ah, je n'ai pas vu, mais la soie est tombée, c'est parfait. Ça sera ça pour moi. Alors, je veux juste Malte et Sacer, qui est au nord de la Sardaigne, Bodafe. D'accord, pas de souci. Et bien sûr, 4000 pièces d'or. Si vous voulez pas ça, un détail quoi, une paille. Il faut bien payer. Rien n'est gratuit dans ce bas monde. Et surtout pas mon aide. Et surtout pas mon aide. Alors, si je fais ça, Pologne, Lituanie, Hongrie, Brandebourg dans la Coa. 248% ? Ok, quand on est à fond, on est à fond, c'est pas mal. Ah, mais c'est mes troupes ça, je vais perdre du manpower si je fais ça. Ah, non. Rien. Reviens, 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 reviens. J'ai de la lassitude de guerre et tout. Je comprends pas, je fais jamais de guerre. Je veux dire que tu es toujours en guerre, c'est ça que tu souhaitais signifier, non ? Oulala, on est en train de perdre une bataille navale là, contre l'Aragon, je me sauve. Enfin, c'est pas moi, moi j'aurais pu aller aider, mais c'est pas mon job. Nape, il avait des bateaux. Ça, c'est cher. On a pu beaucoup faire ça avant, mais j'ai pas été malin. On a pu économiser des points. On va pas vite les sièges chez ta philalette. Qu'est-ce que toi, t'attaques la Castille et tu commences par ta philalette. Bah, bravo. Mais t'es en train de te faire zigouiller de partout là. Bouddhaf. Bouddhaf, ta capitale est déjà en train de tomber. Oui. Mais ta philalette, c'est le premier pays que je vais sortir. Ah oui, je comprends bien, mais c'est toi le premier pays qui va sortir. Mais non. D'accord. D'accord. Regarde, il y a 40 000 français qui sont là. C'est ça. Ils sont encore un peu loin. Et l'objectif de guerre, c'est la Castille. Pas sûr qu'il aille beaucoup aidé. On verra. Il a Notre-Dame de Paris, il y a 2 le français, tiens. Merde, ma flotte. Il me suffit de défoncer ma flotte. Je pense que je n'ai pas gardé l'agence avec la Bohème. Je vois la Suède qui va arriver en France. Est-ce que la Suède a bien aidé ? La Suède est énorme. Ah oui, j'ai invité la Doudemarque. Ah oui, la Norvège aussi en France, je ne l'ai pas vue. La Moldalic attaque la Pologne maintenant. Lol. C'est pour dire ! T'as laissé des trucs à la Pologne ? La Pologne maintenant, c'est 5 provinces quoi, j'ai envie de te dire. La Pologne et la Hongrie, paillassons du monde. La Hongrie, elle a tellement bien survécu. Oui, elle s'en tire bien la Hongrie. Je crois qu'elle a cherché quoi. La Lituanie se fait aussi attaquer par la Crimée. Ah, la Crimée, j'avoue, par contre, c'est rare qu'elle tienne aussi longtemps quoi. Ouais, mais c'est justement parce que maintenant, dans le plein des cas, elle devient tributaire. C'est ça, elle est tributaire de l'Ottoman, ça lui, ça lui réussit bien quoi. Alors par contre, c'est ça. Bon, quand est-ce qu'on va taper sur la Moscovie, par contre ? Parce que bon. Ça y est, il y a en août. Dans deux ans, c'est la guerre contre la Grande-Bretagne, je te rappelle. Séparatistes serbes. Pas fun, ces gens. On m'embête ça, des séparatistes serbes, c'est pas mon truc. La quoi, il en est où ? Il y a toujours une quoi ? Il y a toujours une quoi. La guerre des paysans, en anglais. Faut dire qu'il s'ennuie un peu. Bon, il a deux ans, notre héritier, là. Une époque prospère. Hop, le transport, qu'est-ce qu'on avait déjà ? Moi, je commence à déplacer mes troupes chez toi, le signe. D'ailleurs, en avant. Faire un petit focus. Je me suis fait défoncer ma flotte d'accompagnement. Rassi, Kosovo. J'ai un différent commercial avec le Nivernais. On ne reste pas en côte d'accompagnement. Pas utile. Ah, mais ma lassitude de guerre, elle ne descend pas aussi, là, avec toutes ces guerres insupportables. Ah bah oui. Ah bah oui. Je suis dans le mal avec la flotte de l'Aragon, là, et de Naples réunis, Bouddhaf. Ah ouais, moi je bloque la flotte de la Castille, et tu peux retirer tes bateaux qui sont avec les miens, dans le détroit de Gibraltar. J'ai des bateaux, là-bas, moi ? Bah ouais. Tu feras gaffe, le teuton, parce que sous tes pieds, il y a potentiellement 7000 séparatifs, t'as 80%. Attends, 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 Bouddhaf ? Quoi ? Mais t'es entièrement occupé ? Ah, j'avoue. Mais non ! Regarde, j'ai tout le Maroc, moi. Tu es sérieux ? J'ai 25% de ce corps de guerre, ça va se passer, t'inquiète pas. De toute façon, j'ai pas les moyens d'affronter l'armée castillane à moi tout seul. Bah si, t'avais pas 25 000 hommes ? Bah si, mais il y en a 5000, et puis il y en a 50 000. Il y en a 50 000 en face. Mais non, l'Aragon, il bouge pas. Bah l'Aragon, c'est lui qui a repris tout le Portugal, au final. Et il faudrait que t'essayes de recruter, tu peux rien recruter en plus ? Non, j'ai pas de thunes, j'ai déjà des emprunts, j'ai un emprunt. Bah tu m'étonnes, tu dois pas être sacrément le coup. Ta filalette. Ah, ça on va perdre du score de guerre. Je peux pas tout prendre. Tu peux pas tout prendre, t'es sérieux ? Je peux pas tout prendre, ouais. La vie. Tu l'avais pas coché, non ? Euh, j'ai pas du le cocher, ouais. J'ai pas du faire gaffe. Terrible, terrible. Une brode à fri. Oui, oui, bah. Ça fait deux fois qu'il essaye de pas pouvoir tout prendre le Maghreb d'un coup. Eh bah, bien joué, bien joué. C'est tout un programme. Bien joué. Tiens, moi je vais lancer une guerre contre les hospitaliers. Ah, du coup, t'es pas resté à Galway, euh... Ah, dommage. Alors, hop. Non, je vais y amener 10 000 hommes. Hop, on met ça. On peut mettre combien de troupes sur tes territoires ? Ah oui, il y a de la place, c'est cool. Tu pourras des trucs à slip, 33 000 de ravitaillement, là, vache. Ça fait plaisir. Je vais ramener mes troupes là, aussi. Voilà, je relâche la pause. Ah, pas trop tôt. Ouais, mais il va falloir que je gère le... Enfin, sauf si tu veux vraiment gérer les séparatistes, mais... Quoi, mon héritier est mort ? Non, mais putain, il était bien. J'ai un vrai problème de bateau, je vais essayer de faire le tour par là. Avoir s'il me laisse faire. Mince, j'ai un bateau tout seul. Non, c'est nul, c'est ça. Croix, croix, l'héritier est tout prouille. Novgorod qui veut passer, non. Qu'est-ce qu'il m'emmerde, Aragon ? Il ne peut pas aller faire ses sièges, le français, là. 35%, ouais. Il faudrait qu'il mette un coup de canonade. Et puis Navarre, il avait le siège, il l'a retiré. Il s'en est retiré. Le français, dans l'idéal, il faut laisser un petit bonhomme sur les sièges, parce qu'il s'en va et qu'il revient. Il faut être piqué. Oh non, 13 000, c'est quoi ? Pourquoi ils sont 13 000, mes serbes ? J'ai 11 000, moi. Reste là, reste là, reste là, reste là. Il ne faut pas faire rien de faire. Découverte d'or, dans la province de Tafilette. Bien joué, Portugais. Tafilette, ouais. C'est le début de la richesse. C'est la seule province que tu n'as pas, c'est con. Si, il l'a. Si. Alors, c'est quel mercenaire ? Des armées en mission refusent d'engager. Bah oui, normal. C'est normal. Allez, hop, c'est parti. Loire à Venise. Tiens, une revendication sur Riga. Vous êtes conscient que je viens d'obtenir une revendication sur Riga, quand même ? Oui, bah tu peux venir, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. On t'attend, on t'attend. Toi, tu as été 70 bateaux, là. Mon grid n'est plus un rival valable, là. Allez, hop, plus 100 démonstrations de force. Ah, mais ils sont en train de sauter sur le français et de lui rétamer la tronche. D'ailleurs, la Bourgogne, elle survient un peu trop, là. Alors, je suis en train d'avancer sur Aragon. Bah attends, les sièges français, ils n'ont pas été pris, là. Il a reculé. Il a reculé, il s'est fait tamponner quelque chose de bien. Oh là 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 là. Et ils sont où ces Space Marines ? Ah, je ne sais pas trop. C'est un peu là. Bon, après, la Suède, plus une partie de la France, a tamponné la Castille. C'est une connerie. Ils ont équilibré les choses. Et l'Aragon a des prétendants qui ont popé. Pas chez moi, j'espère. J'ai dit l'Aragon. Non, c'est la Castellonne. Oui, parce que je suis en train d'attaquer l'Aragon. Ah, ok. L'Aragon, tu sais, ça va jusqu'en Sardaï, jusqu'en Sicile. Ouais, ouais, ouais. Bon, vous pétez, vous, ou pas ? Bon. Moi, je suis sur la capitale. Ouais. Vente de titres. Bon, allons-y. Non, les bourgeois, tu rigoles, quoi ? Gains de hand stab. Tiens, t'apprendras 3 stabs. C'est bien. On va peut-être pouvoir se faire un peu de fric. Est-ce que je peux y aller là, non ? Hongrie ne va pas vouloir me laisser le passage, évidemment. Je peux y déclarer la guerre, là, Hongrie ? Oui, déjà ? Non. Trêve. Ah, j'ai pris mes signes. Alors, tu y vas mollo avec la guerre contre l'anglais, je ne suis pas encore entièrement là. Et je crois qu'il y a pas mal de troupes qui font en Irlande. Parce que vous êtes en guerre contre l'anglais ? Bientôt. Woutch. Faut que je reparle parce qu'il y a des... Il y a des enfoirés de nobles qui se sont... On la rend malin. Du coup, il faut que je les retourne. Ça y est, il arrive. C'est bon, je vais pouvoir m'occuper des serbes. Alors, attention, les bateaux aragonais sont partis, Oudaf. On va prendre un peu d'huile, hein ? Méfie-toi un peu. Comment ça se passe pour l'instant ? C'est propre en bas. Tu bloques le passage. L'état pontifico me revendique. Bah, qu'il vienne, tiens. Juste pour voir. Mes rebelles ont été poutrés. Allô ? Oui, on s'entend. Non, mais non, mais pardon, je parlais au jeu, là. Ils voulaient pas que je sélectionne mes troupes. Voilà, maintenant, on va les mettre des fêtes. Par contre, Oudaf, t'es tellement mal, là. Il faut que tu casses de ce siège, Oudaf. Tu vas te faire dégommer. Et pas vers le bas. Oui, mais le problème, c'est que je peux me barrer que vers le bas. Mais tu t'es tellement mis mal, Oudaf. Tu vas te faire stack wipe sur un fort. Allez. C'est parti. Ah, ça c'est fait. Alors, euh... Est-ce qu'il y a des pays qu'on peut sortir ? Non, personne. Non, plus personne. Ça marche. Eh, t'as réussi à t'esquiver ? Non, non, je suis toujours à Toled. Ils me sautent pas dessus. Ok. Ils essayent de temps en temps, et puis ils ont peur. Je vais venir filer un petit coup de main, alors, au cas où t'es besoin. T'as besoin de refus, oui. Ah bah oui. T'as un gros, même. Avec l'Angleterre expiré. Ah, trop tard. Alors attends, je suis pas du tout en position. Non, bah, non. Du coup, je viens pas t'aider. Ouais, là, il a tout rassemblé, il m'attaque, ouais. Bah, c'était prévisible, il fallait te casser dès que possible de ce siège pourri. C'était tellement évident. Ah ouais, j'avoue, les 40 000 hommes, là, ils piquent les fesses. Ouais, mais c'est pas comme s'il y avait le choix et qu'ils allaient pas venir, peut-être. Et je savais qu'ils allaient venir, mais ils me bloquaient en bas, et je pouvais pas arriver. À un moment, ils sont partis sur la droite, et tu pouvais descendre, il n'y avait plus de 2 000 hommes en dessous. Mais t'as tenté le coup. Très cher Signe, je te demande... Ah oui, à ce moment-là, je te l'ai donné, je te l'ai donné, pas de souci. Ouais, c'est un malentendu. Je pense à l'enlever, parce que de filer 2 d'or par mois, c'est pas bon pour mes finances. Ah, on peut prendre une réforme gouvernementale. Peut-être améliorer un petit peu avec la France, là. Je peux. La la citule de guerre, oulala. Ils sont où, les points diplodos, au bout d'âge ? C'est disponible. Ouais. Mais ils sont pas là. Mal, c'est pas aussi. Allez, je voulais prendre quoi. Je sais pas quoi prendre, là. Réputation diplomatique. Pour accélérer un petit peu l'annexion. Allez, on ne prend pas. 21%. J'ai 20% de score de guerre, 21%. Il veut même pas me filer une province. Oh, mais de toute façon, c'est une guerre à 100%. Ah oui, le français s'est fait choper. Alors, on va récupérer la flotte marchande. Je dirais pas le suédois dans ta guerre, il est là avec 28 000 pourtant. Ah, mais il a été fugitivement pas loyal, donc il devait être en train de rien foutre. Ah oui. Là, là, j'ai pas pu passer, ok. Je ramène mes galères pour faire encore plus mal à la flotte anglaise avec du nombre. Je pense pas qu'elles vont être efficaces dans la bataille, mais... Euh, si, si, là, on a 50% tout autour de l'Angleterre, on lui fait mal aux fesses. La Litsphanie n'est plus un rival valable. Pause. Quoi que je vais prendre ? L'Autriche, la Bohème, le Danemark, l'Ottoman, Venise. Et pour prendre ses vies, je suis obligé d'avoir de te l'aide. Ça sera l'Ottoman. Allez, Zou, l'Ottoman, et on va tout de suite imposer l'embargo. Voilà, c'est fait. C'est moi qui ai fait l'intro ? Euh, je crois que Ferdarine qui a fait l'intro. Non, c'était moi, c'était moi, c'était moi. Effectivement, nous sommes à 30 minutes d'épisode. Alors, diplomate exposé, 25 de prestige de perdu, quel enfer. Eh bien, fin de l'épisode pour aujourd'hui. Un épisode ponctué de multiples guerres, avec une démonstration de talent de notre ami Brudaf. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on s'écoute toujours autant. Et on se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. A plus tout le monde. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada